Salut tout le monde, nous reviens ici sur Normal Sculpt, cette fois-ci on s'occuper d'une autre primitive qui sera le cone. Donc on va venir ici, on va faire comme d'habitude, cliquez sur la petite poubelle, vous devez connaître maintenant ça par coeur. Je ne vous ai pas tout expliqué par rapport à ça mais encore une petite subtilité, on y reviendra tranquillement. Donc on va cliquer sur le cone et on va regarder celui-ci. On retrouve comme d'habitude les mêmes paramètres, voyez au fur et mesure. Ce que je veux c'est vraiment vous habituer. On va bien retrouver ici les post subdivision et on aura ici le flat subdivision au cas où, ça pas de problème. On retrouve bien la cone topologie, c'est-à-dire qu'on va avoir ici une densité par rapport à ce qu'on cherche. On pourra en décochant celui-ci au niveau de la case travailler sur les axes x, y, z, ça ne change absolument pas. On aura un radius ici, soit comme ça, soit par rapport à ça. Donc on aura, on va dire, la hauteur et le radius, c'est quelque chose comme ça. D'accord ? Et on retrouve bien évidemment ici le maximum de face, c'est-à-dire que... Alors ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que ce maximum de face va travailler mais que par rapport à cette instance, on va dire. Après, lorsque vous avez sculpté, il n'y a pas de problème, vous pourrez largement dépasser. Mais c'est juste, on va dire, la primitive de base qui, au début, ne doit pas dépasser tant. Si par hasard, vous voulez faire un objet avec, je ne sais pas, moi, dix mille vertices ou beaucoup moins, vous pouvez définir ici une norme, tout simplement. Ça dépend ce que vous cherchez à faire. Donc si on clique ici sur Edit, par contre, je vais me mettre ici en Transform, ce sera plus cool. On a quelques points. On a ici ce point qui permet de faire ça. On a ce point ici qui va faire en sorte de monter. Lui, vous voyez, par rapport au point milieu, on peut faire ça. Et ici, on va pouvoir faire ça. Tout simplement. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire par rapport à ça. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.